ouais salut je sais pas si on m'entend j'utilise le micro il fait nuit déjà prochain type ça c'est le conseil régional j'espère qu'on peut le voir il a plus chouette c'est pas si vous avez une bonne image je suis désolé c'est de nuit je fais ça que le téléphone donc ça c'est le conseil régional je me met devant alors vous allez me dire ouais c'est une vidéo sur l'europe tout ça tout ça vous allez voir que c'est inséparable voilà si je démarre cette vidéo là devant l'hôtel de la région je vais prendre une chambre si je vais ensuite vous parler de france c'est que c'est inséparable de l'idée d'union européenne union européenne que beaucoup d'écrit et dans cette vidéo je vais vous montrer très simplement qu'avec un petit alors attendez on va la faire simple quand je vous demande d'être cultivé de vous intéresser d'être transversal oui c'est beau ça a été fait par alors c'est cette santé carré qu'une de catholicos de tous les arméniens catholicos catholique tu veux dire voilà donc c'est chouette comment voilà donc je vais me mettre là donc c'est un mur qu'ils ont laissé je sais pas on vient se lamenter ici ou je sais pas où le mur de berlin le mur voilà donc on va se mettre là c'est plus pratique j'espère qu'on m'entend bien j'espère que ça bouge pas trop le micro sinon on va se poser comme ça donc si je démarre et là donc vous avez l'arc de triomphe la barre de triomphe ou fourche codine vous allez voir avec cette vidéo donc voilà l'union européenne on la décrit tous on est tous pour une europe on décrit l'union européenne qui est une construction fédérale qui a été inspirée par les usa qui a été fait pour démolir l'europe l'europe des peuples l'europe des nations l'europe des traditions donc l'inspiration américaine dirigée par des pro européens de tout temps et dérouillé lorsque je vous parle de connaissances et lorsque je vous dis que la connaissance est un pouvoir un pouvoir libérateur et non un pouvoir dominateur c'est très simple avec un peu de droit constitutionnel avec dix minutes enfin peut-être pas dix minutes mental et quelques quelques heures en fait d'intérêt vous pourrez très aisément voir que l'union européenne telle qu'elle est construite actuellement est une funisterie qui n'est pas démocratique j'appelle moi une urss occidentale voyez avec trois neurones on finit par voir la supercherie puisque la vérité inscrite partout ils ne prennent même plus le temps de la cacher non il profite du fait que les peuples soient endormis endormis par le bien-être en europe parce qu'on est quand même très bien endormi par les guerres endormi enfin occupé endormi anesthésié voilà et le dormeur peut se réveiller c'est accessible à tout le monde par le savoir en regardant la constitution européenne en faisant un peu d'histoire on s'aperçoit que l'union européenne est là pour dissoudre les nations détruire les peuples et que l'union européenne et son pendant la région vous allez comprendre pourquoi ne sont que des outils qui servent le mondialisme non la mondialisation alors pierre hillard par exemple je reprends pas mal des idées de pierre hillard parce que c'est quelqu'un que je respecte je crois que c'est un excellent chercheur un bon universitaire et un excellent chercheur c'est quelqu'un que je respecte pierre hillard a distingué la mondialisation qui est naturelle puisque du fait des télécommunications du fait des distances qui se raccourcissent parce que nous avons des moyens de transport qui nous permettent d'aller plus vite il ya une mondialisation qui se fait des échanges par lié d'internet de scientifiques qui discutent même des personnes qui discutent des agriculteurs de ce que tu veux qui discutent participent à cette mondialisation cette mondialisation n'est pas le mondialisme mondialiste c'est le nouvel ordre mondial c'est à dire une superstructure qui métisse de force n'est pas les gens à titre individuel le métissage individuel bien évidemment je veux dire que les personnes n'est contre le métissage qui provient d'aventures individuelles des gens qui se lient c'est très bien il n'y a pas de souci il y en a toujours eu il y en aura toujours de manière plus ou moins marginale et c'est pas plus mal non nous on parle de métissage des peuples de disparaît sur un peu du café au lait quand tu prends du café tu prends du lait ça fait du café au lait il n'y a plus que du café au lait alors qu'avant on avait café lait et café au lait là on aura plus que du café au lait on peut voir ce mondialisme par le biais de certains arbres certaines cultures par la musique enfin bon vous le constatez toujours c'est le mondialisme et donc l'europe est là pour c'est la dernière étape c'est l'étape des blocs qu'on va connecter ensuite europe qui n'est pas démocratique alors j'y viens j'y viens le sujet dans les régions alors on va parler des régions on va parler de la nation on dit qu'il a fallu à peu près 1000 1500 ans pour faire la france que vous connaissez actuellement on parle des quatre endroits qui ont fait la france alors j'ai pas tous voulu les évoquer mais il ya une construction progressive de la france au départ c'est que l'on fait la france et puis politique petit à petit vous avez charlemagne avec un empire une assemblant d'administration vous avez je sais pas philippe auguste avec bouvilles victoire militaire vous avez une 16 ou enfin non pas du 16 du 1914 qui a introduit des socles tous ses rois qu'ont suivi napoléon françois 1er qui fait de la langue française la ville récolée la villère cotrée au 16e siècle et la langue française la langue officielle pour les documents jusqu'en 1950 il y avait encore des gens qui ne parlaient plus pas toi tu parlais pas le français il suffit d'aller dans le sud est profond le sud ouest profond même encore aujourd'hui je pense qu'on a encore des quelques quelques vieilles personnes quelques personnes âgées qui parlent encore le patois moi j'ai connu l'époque dans les années 70 où les gens n'étaient jamais partis plus loin de 30 km qu'à 30 km autour de leur lieu de naissance dans les années 50 il n'est pas encore électricité bref il a fallu attendre de gaulle la télé la troisième république d'abord qui a quand même installé un tas de choses qui a poursuivi l'oeuvre de napoléon un napoléon c'est le code civil c'est les grandes écoles c'est la banque de france et un c'est les intendants qui deviendront les préfets vous savez le fameux damier de pierre hillard intendant préfet préfet département département qui n'ont aucune connexion avec les anciens provinces etc etc donc il a fallu plus de 1 500 ans pour faire la france qui est construction religieuse et politique puis qui est devenue une construction culturelle avec les guerres avec tout ce qu'on subit toutes les différentes régions françaises et un sentiment d'appartenance avec l'empire même l'empire colonial a créé un sentiment d'appartenance bref jusqu'à de gaulle de gaulle qui a fait passer la france à l'ère moderne qui a su décoloniser intelligemment qui a prévu à trois coups à l'avance qu'il fallait décoloniser pour aller dans les rables mieux s'engager dans l'ère atomique la télévision qui est magnifié etc etc cette nation là que moi j'ai défini et beaucoup d'autres définissent comme le cadre naturel d'un peuple un territoire une monnaie une nation un sentiment d'appartenance à une nation avec des valeurs communes alors moi je suis contrairement racialiste pour moi à partenariat une nation c'est respecter ses valeurs pour faire pour la nation quelle que soit ta couleur ta religion voilà la différence entre moi et les groupes internationalistes comme si tu étais blanc tu étais noir ou si tu étais arabe mais si tu n'étais pas comme ça tu avais tous les défauts du monde bon moi je trouve ça c'est une logique je me demande même quels sont les chemins poursuivis par cette cette division parce qu'on ne peut pas prétendre réunir et après diviser et dire que les français sont blancs je veux dire tu les mets où les taïtiens les antillais les réunionnais voilà décider comme ça d'un coup alors que cette régénération que parents n'étaient pas français que tout ce qui n'est pas blanc n'est pas français je trouve ça un peu rigolo puis ça divise ça participe à rien du tout alors que le but est d'unifier voilà le but est d'unifier une nation le but de l'union européenne et de tous ceux qui sont contre la nation c'est de diviser c'est simple il n'y a pas besoin de faire science pro vous regardez qui l'unifie qui divise alors attention si je manque de la quinte c'est pas pour ça que je serai un diviseur et regarder qui est une fille qui divise le final sentiment d'appartenance à une nation par une couleur de peau ça relève de la négrose et puis je pense que les personnes sont en un problème un problème je veux dire en quoi ça donne qui est français de la confiance et maghrébin ou un français haïtien ou un français maoré à partir du moment où le gars il prend le fusil pour défendre le pays qui participe au pays ça c'est la vision la vision patriote les régions les régions c'est quoi pendant très longtemps on a eu un droit donc le droit national qui est le droit du seigneur qui a combattu d'abord le droit féodal qui a ensuite combattu le droit canonique ça on l'a vu une fois que les nations ont disparu sont et sont réapparus il ya une époque entre le on va dire le 9e c'est le 11e siècle et le 12 13e siècle où il n'y avait plus du tout d'organisation c'était c'est mad max de l'époque on a parlé de renaissance des villes des foires ensuite qui ont commencé et qui ont permis par la suite à l'époque des temps modernes de voir cette europe des nations exister l'europe des nations qui s'est concrétisée notamment avec le congrès de vienne au 19e siècle maternique alors je fais tout ça de tête à vous invite à aller vérifier ce que je dis là et surtout aller creuser ces notions là mais parce qu'elles sont importantes donc pendant toute notification de la france qu'elle soit royale ou républicaine il y avait des nations jusqu'à 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 jacobini jusqu'à la révolution française ou là le jacobinisme a voulu tuer les nations et interdit tout régionalisme tout culturel j'aurais lisse pour une fée justement le pays alors ils l'ont fait de manière exagérée mais l'intention était quand même d'unifier le pays parce que ce pays était très désunis encore il y avait les immigrés à l'extérieur émigrés qui voulaient revenir et ramener un roi avec eux ils étaient soutenus par des puissances étrangères il y avait de la misère après pour unifier un pays il faut quand même des moyens de communication je veux dire quand tu mets quinze jours à cheval pour aller de paris jusqu'à je sais pas perpignan c'est compliqué pour les lois pour le c'est que les communications les transports ne sont pas là c'est très difficile donc le jacobinisme a unifié mais bon massacrant les vendéens notamment en faisant tout un tas de saloperies mais il n'en demeure pas moins donc les il y avait à l'époque des régions qu'on appelait des provinces qui existaient historiquement pendant aussi toute une partie du moyen-âge ces provinces ont été des redoutables opposants concurrents de france 1 parce qu'il a fait du coup de cap et à être apparu modestement il faut se rappeler que il était entouré de seigneurs bien plus puissants que lui rappelez vous un petit peu les bourguignons le comté de toulouse le roi rené de pro de provence etc etc il ya eu pendant très très longtemps des régions des provinces qui était bien plus fort mais économiquement militairement que le roi dont elles étaient les vassaux et donc c'est inquiétant parce qu'à tout moment elle pouvait démettre ce roi le pouvoir et avant d'être juridique avant d'être législatif le pouvoir vient de la force si tu es beaucoup plus faible que les seigneurs qui donnent des rois tu es plus faible que voilà donc ces régions étaient des provinces avait une existence historique on a vu arriver en 80 dans les années on a vu arriver après la guerre est toujours eu un régionalisme combattant voire même terroriste la rb le phénomène c'est le flnc le thé à il ya eu beaucoup de mouvements qui ont fait parler de jusqu'à jusqu'à il ya peu encore tout se réclamer l'indépendance de leur région enfin l'autonomie ou l'indépendance de leur région se baser sur des critères de sang ratio que des critères autres mais à la limite je peux le comprendre par le santé par tu peux être breton d'adoption mais t'es breton par le sens c'est pas comme français c'est une nationalité breton c'est une éthnie mais donc ces groupes là étaient encore très présents dans les années 60 70 et l'état qui vous parlez de ses renseignements généraux par le guide de sa police a toujours fait en sorte j'espère qu'on entend bien a toujours fait en sorte a toujours fait en sorte donc de surveiller ces régions qui ont pris en parallèle il ya eu l'europe l'europe qui est apparue dans les années 50 qui a commencé à devenir de plus en plus importante et de plus en plus puissante dans les années 80 pour devenir ce que nous connaissons maintenant à partir de 92 et la signature du traité de maastricht enfin traité de maastricht qui prévoyait pour 2002 l'introduction de l'euro et les nouvelles dispositions du traité qui en a fait ce qu'elle est maintenant c'est à dire une europe fédérale qui ne se cache plus cette europe là est venue en parallèle donc pendant qu'on regardait vers l'europe on n'a pas vu arriver les régions cette cette europe là à favoriser les régions les nouvelles régions qui ne sont plus forcément découpés sur le calque des anciennes provinces des anciennes régions non des régions donc l'europe a favorisé des élections régionales a créé un échelon intermédiaire entre le département qui date un des rois et surtout de napoléon et l'état des régions catégorie intermédiaire elle les a favorisés on avait en france en 85 les premières élections régionales il y avait à l'époque je veux pas vous dire de bêtises parce que on a varié en nombre il ya eu quinze régions puis 22 et maintenant on est à six super régions qui ont été découpés sur sur aucune base tout cas sur aucune légitimité historique vous allez voir que tout ceci n'a pas été fait par hasard c'est pareil quand on débaptise le nom d'une certaine région et qu'on les appelle je sais pas les hauts de france 1 lorsqu'on leur enlève encore un caractère historique c'est pas fait de manière innocente il ya un but à tout ça le but il est très simple pour dissoudre les nations tu ne peux pas les tu ne peux pas détruire quelque chose une coquille protectrice avec une pince enfin avec une pince avec une oui avec une pince mais un seul à une seule dent vous voyez ce que je veux dire l'europe a favorisé l'apparition de régions qui n'ont plus aucun sens qu'on a fallacieusement relié aux anciennes régions aux anciennes provinces mais en fait c'était juste la deuxième partie de la pince de la tenaille la voilà la excusez moi la tenaille à une pince ne peut casser une coquille il faut de pince donc l'union européenne avait besoin de créer un échelon qui encercle la nation et c'est la région qu'est ce qu'on voit depuis un certain temps si super région dernière élections régionales 2012 6 super région qui n'ont plus aucun sens qu'est ce qu'on voit encore qu'est ce qu'on a vu apparaître des baronis le retour des baronis tout ce que l'état tout ce que la nation a essayé de détruire et faire disparaître puisque ça remettait en cause l'unité nationale on l'a vu réapparaître tout au long des années 80 on a vanté les régions on a vanté les culturalisme c'est à dire l'excès de culture où le moins de bout de saucisson le moins de bout de terrain devenait une aventure historique on a vanté le régionalisme on a vanté les régions comme un cadre protecteur les flux migratoires grossissant l'arrivée d'un certain nombre de gens de plus en plus de français extra européens ont précipité aussi il faut le dire à une catégorie de gens vers leur région ils sont plus identifiés à leur région qu'à leur nation en disant je l'ai je l'ai déjà entendu tout le monde n'importe qui peut être français je les remercie mais merci pour moi donc alors donc on va se réfugier vers la région donc on a vu apparaître un régionalisme xénophobe parce que c'est le cas excuse moi de dire comme ça un régionalisme de protection aussi d'autres étaient un petit peu perdu et pipi la région qui commençait à récupérer qui a commencé à récupérer de plus en plus de pouvoir donc à sucé à vampiriser la nation par le bas alors que l'europe la vampiriser par le haut en retirant les pouvoirs régaliens voyez c'est une double solution c'est les deux crocs du même vampire quel mondialisme donc c'est devenu des baronni vous avez des régions très riche en france et des régions qui pensent même à devenir indépendante et qu'ils le seront au moment où ils seront riches vous avez en europe aussi des pays qui sont fortement qui sont construits sur leur région comme l'espagne ou l'allemagne des pays de construction régente récentes avec un fort régionalisme l'allemagne et l'italie 1 l'état de bavière ou la catalonne sont des états beaucoup plus puissants que la catalonne je crois beaucoup plus riche que tous les autres états espagnols la bavière est un état très riche très puissant qui avait encore une politique en tout cas le pouvoir d'avoir une politique étrangère indépendante de celle de l'allemagne il ya encore 20 ou 30 ans à les vérifier donc vous voyez les régions ne sont pas ressortis de manière anodine mais elles ont été inspirés favorisés encouragés par l'union européenne on a vu apparaître tout un tas de publicités qui vendent et les produits régionaux qui mentent ici qui mentent et ça et tatati tatata la région a su en plus se faire une place dans la tête des gens puisque beaucoup de gens s'identifient autant à leur région qu'à leur pays elle est présente dans la vie tous les jours elle récupère des pouvoirs politiques culturelles et d'autres politiques culturelles il me semble l'éducation une partie de l'éducation une partie de l'apprentissage à tout un tas de domaines d'activité qui parle aux gens et qui et que les gens enfin les gens voient la région voilà pour faire simple les gens voient la région tous les jours donc là dessus la région a su aussi existé puis a su s'imposer puisque voilà maintenant ça nous paraît normal problème c'est que voilà on a des régions qui sont devenus des concurrentes de ou qui vont devenir des concurrentes de l'état un état qui s'en sert aussi pour des délégués en donnant un petit peu de moyens pas trop et qui leur balance un petit peu tout ce qu'ils ne peuvent pas faire ou qu'ils ne veulent pas faire à tort on a une union européenne au dessus qui a et on va le voir de suite qui a quasiment tuer les nations parce que c'est ça aussi personne ne s'intéresse à rien on dit le vote ne sert à rien on dit ça ne m'intéresse pas la politique et puis c'est la même chose mais ces gens là depuis la révolution française ont avancé par petits pas et chacun de chacun de nos renoncements leur ont permis d'avancer quand tu vote pas eux ils avancent et ils placent ça par petits pions comme le dit pierre il en fait une entreprise plurige et intergénérationnel c'est des générations de gens c'est décédé c'est des familles sur plusieurs générations qui ont installé ce plan ce plan démoniaque il leur reste plus qu'à détruire la nation c'est quasiment fait comment la détruire pouvait pas la détruire d'un coup donc il fallait petit à petit aspirer tous ces pouvoirs l'affaiblir en faire une coquille vide créer un décent un désenchantement il n'est pas encore trop tard mais il est quasiment trop tard donc à chaque fois que tu ne fais rien à chaque fois que tu ne t'intéresses pas parce que ça te soule mais aussi ça me soule le droit européen mais je vais parler de droit européen parce que la vérité est là il suffit de lire et de s'intéresser d'aller voter tu les blocs on l'a vu en 2005 bon ils sont raccrochés aux branches en 2005 les français ont voté non contre un traité bon ils ont peut-être réussi à le faire passer mais en tout cas on a vu la fraude mais voilà il suffit que les gens montrent les dents pour que ces gens là s'arrêtent et fasse marche arrière et attendent un petit peu pouvoir revenir avec leurs plans machiavélique qui sont des plans qui s'étalent sur trois ou quatre générations moi je dirais depuis la révolution française depuis la création des usa depuis le 18e siècle moi j'ai l'impression que le mouvement de mondialisation de mondialisme actuel date du du 18e siècle les sociétés secrètes une noblesse d'europe plus que d'épée tout un tas de sociétés secrètes notamment la franc-maçonnerie qui apparaît vraiment grand jour des nations qu'on construit mais qui sont tenus et qu'on va détruire à un moment donné parce que c'est ça le plan il compose et il décompose là il sait qu'on construit les nations et maintenant ils veulent les détruire parce que les nations leur permettait à l'époque de réunifier les nations leur ont permis à l'époque de réunifier les gens réunifier les gens indépendamment des provinces que les provinces étaient rechargées religieusement historiquement donc les nations servira détruire les provinces l'union européenne et la région vont servir à détruire la nation et ensuite la région disparaîtra l'union européenne disparaîtra puisque ce sera un bloc qui sera rattaché au bloc nord américain et tous les blocs seront rattachés voyez le plan on crée des outils qu'on détruira par la suite chaque outil en fait crée ce qui va le détruire on revient à la même éthique un petit peu chaque porteur de l'idée d'écrire le prochain porteur est donc le rôle le porteur qui va le rendre à ce bien voilà pourquoi je vous parle de région voilà pourquoi ensuite je vais vous parler un petit peu de la nation mais surtout de la du surtout de l'europe c'est à dire des droits européens de l'histoire européenne et vous verrez qu'à travers tous ces éléments vous verrez très simplement que le plan est là inscrit en philippe il ne se cache pas il ne se cache jamais tout est là il suffit juste de lire il suffit juste de s'intéresser il suffit juste de replacer dans un contexte de synthétiser et vous verrez que leur plan est là et que les gens qui nous traitent de complotistes sont à l'ouest que les gens qui ne s'intéressent à rien vont mériter ce qui va leur arriver parce qu'il a encore l'heure de se réveiller mais c'est l'heure il est l'heure l'heure de se réveiller mon seigneur il est 8 heures il est 8 heures bientôt et les gens qui comme moi s'intéressent ils sont désespérés parce que je pense qu'on a perdu la course contre le temps et puis et puis je vois trop de faut le dire comme ça je vois trop de partie de groupuscules de structures qui se créent qui sont que des boîtes garage qu'est ce qu'on a fait depuis cinq ans quel est le parti ou l'organisation qui depuis cinq ans tu fais avec tes trois neurones tu fais deux heures de droit constitutionnel tu prends ta logique tu regardes un petit peu tu vois toute la supercherie de tout ce qu'on voit et on sera pas sauvé là c'est fini moi c'est en tout cas moi je le dis catologiquement sera pas sauvé et ce que nous avons là nous le méritons en tout cas en tant qu'entité parce qu'individuellement non moi ça fait du politique je vois cette escroquerie que ce soit l'union européenne ou les régions voilà la nation est le seul cadre qui puisse défendre un peuple une culture et